... Présent en République démocratique du Congo depuis 2015, les programmes USAID pour la survie de la mère et de l'enfant visent l'élimination de la mortalité maternelle et infantile due à des causes évitables dans une génération. MCSP-RDC intervient dans quatre domaines techniques de santé publique réservés aux provinces. Il s'agit notamment de la santé infantile, de la planification familiale, de la nutrition ainsi que du domaine eau, hygiène et assainissement. Les domaines eau, hygiène et assainissement WASH a été introduit à travers l'approche Centre des Santés Assainis depuis 2016 dans deux divisions provinciales de la santé en RDC, la DPS Tchopo et la DPS Bazoueli. Au fait, le gouvernement congolais souciait d'assurer des soins de santé de qualité et d'assurer le bien-être de sa population met en place un certain nombre de stratégies et de politiques. Et ce n'est pas venu au hasard. Partant d'une analyse, on a remarqué que principalement, c'est en rapport avec la fréquence des infections qu'on appelle les infections nosocomiales, des infections qui sont liées aux activités des soins et que les conditions d'hygiène n'étant pas réunies, certaines infections, le malade les contacter au niveau de l'hôpital. La morbide mortalité assez élevée des nouveaux-nés et des mères liées aux maladies hydriques et la faible qualité des soins de santé offerts aux populations. Et en ce qui concerne particulièrement notre province qui a été frappée par l'épidémie de la maladie à virus Ebola, c'est aussi la lutte contre cette maladie. Pour faire face, entre autres, on a mis sur place la politique du centre de santé assainie. Le programme WASH, qui a commencé avec 10 formations sanitaires dans ces deux DPS, est aujourd'hui étendu à 25 sites supplémentaires, ce qui porte les totales à 35. En RDC, l'eau, l'hygiène, l'assainissement et les conditions environnementales dans les centres de santé restent un domaine négligé malgré un risque élevé de morbidité et de mortalité auxquelles elles sont associées. Les manques de services WASH ont deux conséquences directes. En premier lieu, les centres de santé n'est plus capable de fournir des services adéquats et sûrs, en particulier pour les mères et les nouveaux-nés. En second lieu, les populations desservies par ces centres de santé ne considèrent plus ceux-ci comme des endroits sûrs pour accéder aux soins de santé. En réponse à cette situation, l'approche Centre de santé Assainie appuyée par MCSP fournit un outil pragmatique qui encourage les centres de santé à établir des objectifs WASH pour apporter des améliorations progressives vers les buts finales de l'obtention du statut Centre de santé Assainie et cela selon les critères définis par les ministères de la Santé. L'approche Centre de santé Assainie reconnaît que les plus grands obstacles à l'amélioration des WASH dans un centre de santé sont liés au comportement et à la gestion. L'approche Centre de santé Assainie s'appuie sur deux outils. Primo, les processus pas à pas qui comportent une feuille de route qui mène les centres de santé vers la certification. Et segundo, les modules techniques qui comportent des connaissances des bases sur quatre volets notamment. Nous avons les volets eaux, les volets hygiène, les volets assainissement et cette fois-ci, on a trouvé que les problèmes de gestion étaient aussi à la base de tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme insalubrité dans les structures de soins, manque d'hygiène et consorts. Dans la DPS Chopo, 20 centres de santé ont bénéficié de l'appui du programme WASH. Dans la zone de santé de Yakusou, plus précisément, les femmes qui viennent accoucher au centre de santé Yalokombe trouvent en permanence de l'eau propre. Nous insérons de l'eau pour le centre de santé Yalokombe. Nous avons l'équipe, le comité qui est là en place et puis l'approvisionnement s'est fait après chaque jour. Nous avons les tanks dotés par le WASH et puis c'est de là où nous stockons les eaux pour l'utilisation du centre de santé. Nous avons des réservoirs des seaux, des 100 litres, un fil de 200 litres, c'est là où on stocke de l'eau pour qu'on ne puisse pas connaître la rupture dans le centre de santé. Pour que l'on soit à maïté, on s'est dit qu'on s'est stocké maï. Si on a un micro qui est à l'eau et qu'on a un centre de santé, on s'est stocké maïwana ici, peut-être qu'on s'est stocké et qu'on s'est stocké à maïwana. Dans la DPS Bazouélé, quelques centres de santé disposent des points d'eau améliorés, à savoir forage avec pompe solaire et réservoirs, ouvrage construit par des partenaires autres que MCSB. ... Pour la population, aucun doute, depuis l'avènement de l'approche Centre de Santé à Séni, les centres de santé deviennent de plus en plus attractifs et les changements sont visibles. Voilà, je suis en train de changer mon cas, mon hôpital, j'ai été en train de changer. En tout cas, mon hôpital est en train d'être en train de changer, je suis en train de changer en train de changer tout le monde, c'est comme ça, mon hôpital est en train de changer, mais c'est un pétard à la maison. que ce soit l'hygiène alimentaire. Là nous parlons de la désinfection aussi et la lithe antivectorielle. J'ai besoin de l'hygiène alimentaire et de l'hygiène alimentaire. C'est parti. de la maladie. Il y a des maladies. 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 Il faut que la maladies. Avant l'arrivée de Wosch, Tout le monde se mettait au travail d'une façon désordonnée. D'abord, il n'y avait pas un comité qui pouvait conduire ce travail-là. Donc tout le monde pouvait nettoyer comme il le veut. Maintenant, après l'arrivée des roches, après la formation, le travail commence à bien être organisé. Il y a un comité qui s'occupe du nettoyage dans les milieux externes, comme dans les milieux internes. Le nettoyage s'est fait d'abord en commençant au niveau des plafonds et en descendant jusqu'au niveau des mires. On nettoie les milieux les plus éloignés jusqu'aux milieux les plus proches. C'est comme ça que s'organise le nettoyage par rapport à la formation des roches. Auparavant, on nettoie seulement les pavements sans nettoyer les plafonds et on passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Les volets hygiènes de Wash concernent également la stérilisation des matériels de soins. La stérilisation des matériels de soins. La stérilisation des matériels de soins. Au niveau de l'assainissement, nous avons aussi deux sous-volets, notamment la gestion des excretas, qui passe par une bonne gestion des toilettes, la disponibilité des toilettes, la propriété de ces toilettes, l'entretien. Et le deuxième sous-volet, c'est la gestion des déchets biomédicaux. La stérilisation des matériels de soins. La stérilisation des matériels de soins. L'épreuve aux toilettes. Les milliers de soins sont utilisés pour télélisez du vin de laосé. Il y a une très grande différence, puisqu'actuellement nous avons acquis des notions qui nous aident à gérer les déchets convenablement. On a récié beaucoup de formations, on a récié des bases scientifiques qui nous aident à faire des triages correctement, à transporter les déchets correctement et à les détruire conformément au respect des normes. Nous savons que les déchets sont produits au niveau des pavions. Nous savons que les déchets biomédicaux sont constitués des déchets qui sont tranchants et des déchets qui ne sont pas tranchants. Les déchets tranchants sont constitués des aiguilles, des bistouri et tous ces déchets et des poupons qu'on utilise. Il y a une manière de les trier, de les mettre ensemble. Les déchets qui sont non tranchants, qui sont moins dangereux, constitués de papiers, de baxter, de perfusion et toutes ces choses-là, nous les mettons aussi à part. Il y a maintenant un service également qui est organisé, qui nous aide à transporter à côté de l'endroit de la production qui se trouve dans le pavillon jusqu'à l'endroit de la destruction, constitué principalement de l'incinérateur. À côté de ça, il y a des déchets, constitués essentiellement des ordires ménagères, qui sont produits par des accompagnants des malades qui sont à l'hôpital. Il y a également une manière de les regrouper et de les transporter jusqu'à l'endroit et de la destruction, constitué des trous à ordires. À côté de ça, nous avons des déchets, constitués de liquides biologiques. Et des parties, si on avait fait l'amputation ou bien des placétans de la femme après l'accouchement, nous avons également les trous à placétan. Ouvrages dont la construction et la maintenance ne relèvent pas des MCSP C'est comme ça que dans le cadre des MCSP, ici en RDC, nous avons travaillé avec les niveaux centrales ainsi que nos partenaires au niveau de la province pour monter un schéma qui est adapté au contexte de la RDC. Et ces chemins s'articulent autour des six pas. La première étape a deux parties. La première partie, c'est la promotion, c'est-à-dire qu'on a commencé par réunir les acteurs, présenter maintenant le programme Centre de santé enseignée, qu'on a abouti directement à l'organisation des séances des États-Unis. Le lien nous permet de savoir, avant les interventions, la formation sanitaire et le son score par rapport au service WASH en général, mais quel est aussi son score par rapport à l'eau, par rapport à l'hygiène, à l'assainissement et à la gestion. La deuxième étape concerne la formation. Elle vise à renseigner sur les normes à observer en vue d'une prise de conscience. Les cadres des gens de santé sont formés en premier et à leur tour, ils ont formé les prestataires de soins et les hygiénistes. Et après la formation, directement on met en place les comités d'hygiène. Ensuite, on va passer au troisième pas, qui consiste à faire une auto-évaluation. C'est-à-dire, sur base des résultats des États-Unis, la stratégie se réunisse pour maintenant commencer la planification. La stratégie doit être à mesure de se taux évalué par rapport à sa capacité. Quelles sont les activités qui sont faciles à résoudre, à financer par le recette de centre santé ? Quelles sont les activités qui sont moyennement difficiles et celles qui sont difficiles ? Mais par rapport à ces mêmes activités, il faut aussi l'analyse des risques. Quelles sont les activités qui nous permettent de résoudre des problèmes à risque élevé, à risque moyen et à risque faible ? C'est ce qui permet de la prioritisation. Et après, ils ont maintenant la planification, ils vont planifier les activités. On passe maintenant au pas 4. Il s'agit bien de la planification. Ensuite vient la cinquième étape, celle de la mise en œuvre de cette planification. Une fois que la mise en œuvre est effective, vient la sixième étape, qui est celle de l'évaluation post-action. La dernière étape à l'évaluation continuelle, c'est là où il y a maintenant la certification. Mais avec les évaluations progressives, même si un centre de santé est certifié, il doit continuer à travailler pour gagner les étoiles. Et ces étoiles donnent accès à un appui supplémentaire en soutenant des micro-projets du centre avec des biens en nature. Ainsi, le centre aura une grande capacité d'autonomisation et de développement. L'impact, c'est vraiment la prévention contre les épidémies. Et aussi, l'impact, c'est même les changements des comportements pour les personnels, même chez eux. La gestion en tant que quatrième axe de WASH se révèle dans la gouvernance à travers une bonne gestion de ressources WASH, les leaderships, l'archivage des dossiers du centre, la présence d'un budget dédié au WASH, les feedbacks communautaires, ainsi que les audits internes. La gestion même des structures par rapport à l'aspect WASH, c'était pratiquement les parents pauvres dans les prévisions budgétaires, dans le fonctionnement des structures, mais par rapport à l'intervention du centre-centage CENI, des responsables de structures à tous les niveaux. On commence de plus en plus à prendre conscience de l'importance des dépenses liées à tous les aspects WASH. Chacun des centres assainis engagés dans le processus développe des mécanismes d'autonomisation à travers les actions faisables et réalistes. avec les moyens locaux. Les ministres de l'Apire de l'Apire de l'Apire de l'Apire de l'Aspect Ndé totea kabango topesa kabango matea Si mawana ndé soki ailingi alongwa Oye a komona malamu Atena kati tozaka na muaba karton mokomwe Eza la kaya rouge, ya ver, na ya jone Ya rouge eza ke eza mabe Ya jone eza mwa lo lingia malamu Ya ver ndé eza ya kitoko Ya rouge tolo ba eza mabe Toye ba wapi mabe wana eza koutela Ya jone eza ke mwa malamu moket Toye ba mwa malamu yango Tolo ba mwa mabe moussousu ebombani wapi Ya ver ou ya malamu Toye ba misaloi salebi malamu Ndé ee wad des chizi Si jesu ouyo Eza la kawana ponako sungabi sona makambo moussousu La pérennisation du programme Osh S'exécute à trois niveaux différents Au niveau de la province L'on recourt à la conscientisation par compétition En vue d'amener les acteurs à comprendre Qu'ils sont eux-mêmes premiers bénéficiaires Et aussi au transfert des compétences Ces deux stratégies sont également implémentées Au niveau des zones de santé Où les médecins chefs des zones Les superviseurs eau, hygiène et assainissement Ainsi que les animateurs communautaires S'approprient les interventions Et enfin, au niveau des centres de santé Trois systèmes permettent la pérennisation du Osh Les systèmes d'évaluation des comités d'hygiène Les systèmes de finances à travers des micro-projets Et les briefings des nouveaux venus En deux ans de mise en œuvre seulement L'approche centre de santé assainie A permis d'améliorer les conditions Osh Les centres de santé impliqués Et contribuer ainsi à la réduction des risques d'infection Et à la lutte contre la propagation des maladies évitables Pour la mère et les nouveaux-nés Dans les formations sanitaires Dans les structures où l'approche a été implémentée Nous avons constaté Une augmentation du taux d'utilisation des soins Dans les structures Une amélioration de la gestion des structures Et également l'implication communautaire Pour les aspects Osh dans les structures Au niveau de l'autorité sanitaire provinciale Les statistiques permettent de se rendre compte D'une tendance positive Relative à la santé des mères et des nouveaux-nés Dans les aires de santé couvertes Par le programme centre de santé assainie Et cela de 2016 à ce jour Au premier coup d'année déjà Vous verrez la différence entre une structure Qui a bénéficié de l'appui De ce programme centre de santé assainie Avec le programme Osh Du programme MCSP Et les structures qui n'en ont pas bénéficié Et nous souhaitons que vraiment Que l'activité soit pérenne Et ça va nous aider à améliorer Notre manière de faire L'offre est s dlatego En tout cas, que c'est bon Et c'est bon Et il était pour éviter Dans le passé,arat n'est pas qu'il est give Talk ... Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent.